... Aujourd'hui nous sommes là pour visiter la Biennale de Dakar. Cette visite nous a permis d'apprendre beaucoup de choses sur la culture, mais aussi sur le domaine de l'art. En tant qu'étudiant en philosophie, spécialiste en esthétique de l'art, nous sommes là avec notre professeur qui nous a donné un devoir à faire, c'est-à-dire de venir contempler les œuvres d'art et de dire notre perception, nos sentiments envers ces œuvres. Et cela nous a permis d'apprendre aussi beaucoup de choses sur ce que nous n'avions pas connaître sur l'art. Et ce Biennale a un aspect éducatif très important pour les étudiants. Je trouve que c'est intéressant, c'est très intéressant de visiter ça. En tant qu'étudiant spécialisé en philosophie d'art, il faut que nous allions la théorie et la pratique. Se limiter tout simplement à la théorie, cela je pense que c'est moyen. Donc il va falloir qu'on se présente ici pour essayer d'analyser les œuvres, parce que ça parle de thèmes très importants parfois. Par exemple des ouvrages de Mademoiselle Gaye. Donc ça explique parfois les réalités africaines, surtout la société sénégalaise. C'est une nouvelle expérience pour moi, d'autant plus que j'ai pu découvrir plusieurs tableaux. Et franchement c'était extraordinaire. M'achallah, c'était beau. C'était tellement ébahis. Je ne sais pas comment l'exprimer franchement. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est tellement beau. En tout cas, je vous exhorte nombreux à venir visiter la Biennale. Nous sommes très très heureux, nous les étudiants. Ça nous a permis de s'initier à l'art, surtout d'observer des très belles œuvres. Vraiment, les arts sont très origineux. Et nous admettons qu'ils font un grand travail, un travail remarquable, qui participe au patrimoine international et au patrimoine du Sénégal. C'est un beau visage pour notre cher pays. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.